J'ai rêvé de serpent. C'est le but de cette vidéo. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Vous êtes plusieurs à m'écrire sur ce sujet, j'en ai déjà parlé dans certains de mes lives, mais il m'a semblé bon d'en faire une vidéo. Et qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, le fait de rêver de serpent ? Est-ce la volonté de Dieu de me faire attaquer par un serpent ? Est-ce plutôt une parole de connaissance ? Qu'est-ce que je dois comprendre de ce qui se passe dans le monde spirituel ? C'est le but de cette vidéo. Et si cela n'est pas encore fait, je vous encourage à télécharger les trois premiers chapitres de mon livre « Paraboles nocturnes ». C'est un livre qui parle de rêves et qui va vous aider à interpréter les rêves que Dieu vous donne. Quelles sont les intentions de Dieu ? Qu'est-ce que je dois comprendre dans la manière dont Dieu parle ? Dans les rêves, parce que le langage de Dieu lorsque nous dormons est différent des visions que nous pouvons recevoir en pleine journée. C'est totalement gratuit, les trois premiers chapitres. Vous pouvez aller sur mon site jeremiepotin.com ou aller en descriptif de vidéo pour le découvrir. Le livre est aussi sur ma boutique. Vous pouvez aller sur mon site jeremiepotin.com. Vous pouvez l'avoir en version papier, en version e-book, PDF et aussi en version audio book. Donc parlons un petit peu de le fait de rêver de serpent. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Alors, en règle générale, nos rêves sont symboliques. Pas tout le temps, mais en règle générale. Et la Bible est aussi symbolique. Si je vous parle, par exemple, de feu, si je vous parle d'eau, si je vous parle de pain, si je vous parle de famille, si je vous parle de colombe, si je vous parle d'huile. Toutes ces notions-là dans la parole de Dieu sont symboliques. Et en fonction du contexte, ce symbolisme peut changer. Si je vous parle du levain, cela peut être positif quand Jésus va parler et faire le rapprochement entre le levain et le royaume de Dieu. Mais ça peut être négatif aussi quand Jésus parlera du levain des pharisiens et des sadducéens. C'était négatif. Donc, la Bible est très à l'aise avec cela. En tout cas, elle nous enseigne cette réalité-là de symbolisme. Donc, il faut aussi avoir cette notion de dire qu'est-ce que symboliquement cette chose représente ? Le serpent peut représenter dans nos rêves ? Alors, on voit plusieurs passages. J'aimerais vous lire trois passages qui se trouvent dans mon livre, Parabole Nocturne, au chapitre 5, où je consacre un chapitre entier sur le symbolisme dans les rêves. Et je vous donne les 25 symbolismes qui reviennent le plus souvent dans les rêves. Et le fait de rêver de serpents en fait partie. On voit déjà Genèse, chapitre 3, verset 1, écrit « Le serpent était le plus risé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. » Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit ? » Dans ce passage, on voit qu'il y a un serpent qui vient tenter Ève. Et on sait que ce serpent représentait Satan. Dans Luc, chapitre 10, verset 19, Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, ce n'est pas quelque chose de physique. Dieu nous avait donné le pouvoir de marcher physiquement sur les serpents ou sur les scorpions. Cela représente quelque chose, c'est symbolique. Cela représente tout ce qui rampe sur la terre. Donc, cette notion-là, c'est l'autorité sur terre. Nous n'avons pas d'autorité dans le ciel. Mais Jésus nous a donné autorité sur terre. Et quand Jésus va parler de cette autorité sur terre qu'il nous donne, Jésus va reprendre le serpent. Et donc, sur la puissance des ténèbres. Et on voit aussi dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 2, il est écrit « Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. » Donc, quand on rêve de serpents, cela fait référence à la puissance des ténèbres, à Satan. Ce rêve est rarement positif, c'est négatif. Donc, cela va parler tout simplement d'une attaque spirituelle, une attaque démoniaque. Cela peut représenter aussi une pression spirituelle démoniaque que l'on vit avec de l'accusation, avec des mensonges autour de nous. N'oubliez pas que Jésus va dire que l'ennemi est là pour voler, pour dérober, pour égorger, pour détruire. Son but, c'est le contrôle, la manipulation, la domination. Et quand nous faisons face à la puissance des ténèbres, cela peut être représenté dans nos rêves par un serpent. Alors, je vous invite et je vous encourage à décomposer votre rêve, comme je l'explique dans mon livre « Parabole nocturne », les cinq clés pour comment bien interpréter nos rêves, l'action principale, nos émotions, qu'est-ce qui va se passer. Donc, toutes ces choses se trouvent dans le livre « Parabole nocturne » et vous allez comprendre ce que Dieu est en train de vous dire. Et j'aimerais vous rappeler que ce n'est pas parce que vous rêvez qu'un serpent vous attaque, que c'est la volonté de Dieu que vous vous fassiez attaquer par la puissance des ténèbres, ok ? C'est une parole de connaissance. Vous vivez peut-être des moments de difficulté et le Saint-Esprit est en train de vous donner une parole de connaissance, est en train de vous révéler, de vous dire ce que tu es en train de vivre, c'est spirituel. Il y a une attaque concernant ta vie. Et en fonction de ce que vous voyez, cela peut vous donner des indices sur ce qui peut prendre place, ok ? Donc, c'est une vidéo assez courte, mais c'était déjà pour vous ouvrir à cette notion-là. Quand on peut rêver de certains animaux aussi, cela peut représenter en fonction du contexte, encore une fois, on ne peut pas en faire un cas par cas, c'est à traiter au cas par cas, d'accord ? Mais quand on rêve de serpents, quand on rêve de scorpions, quand on rêve d'animaux comme des guêpes ou ce genre de choses, cela peut, en règle générale, représenter la puissance des ténèbres. Et Jésus va même dire, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc, il y a réellement cette réalité-là de puissance des ténèbres, et Jésus nous appelle à y marcher dessus. Donc, je vous encourage, quand vous avez ce type de rêve, de comprendre que ce n'est pas la volonté de Dieu que vous fassiez attaquer, ou de vivre cette pression spirituelle, mais c'est vos yeux qui s'ouvrent, et qui vous montrent exactement ce que vous êtes en train de vivre. Et n'oubliez pas, vous avez autorité sur la puissance des ténèbres, et je vous encourage, quand vous vous réveillez de ce type de rêve, de remercier Dieu, de vous révéler ce qui est en train de se passer, de prendre autorité sur ce que vous avez vu dans le rêve, et de prier en fonction de votre rêve. Si le serpent était en train de vous mordre les pieds, dites tout simplement, Seigneur, je prends autorité sur ce serpent qui est en train de me mordre les pieds, et j'enlève ce serpent dans le nom de Jésus, et tout le venin qui est dans mon corps, je l'annule maintenant dans le nom de Jésus. Tout simplement. Et en fonction du rêve que vous allez vivre, de cette pression spirituelle, cette pression démoniaque et cette attaque spirituelle, vous n'avez pas à la subir, mais comprendre ce qui se passe, vous avez autorité, un droit légal sur la puissance des ténèbres, et tout simplement avancer et prier en fonction de votre rêve, de défaire ce qu'il y a à défaire, et de prier en fonction de ce que vous voulez faire par rapport à la vision nocturne que vous avez reçue de la part de Dieu. Et vous allez voir, la puissance des ténèbres va reculer, la Bible dit, résistez aux malins, et il fuira loin de vous. Et la résistance ne passe pas par simplement le fait de ne pas bouger, mais se passe par le fait de prendre les armes, l'armure du chrétien, et d'avancer, et de lutter contre ces choses-là. Donc j'espère que cette vidéo vous a béni. Donc pendant que je tourne cette vidéo, nous sommes en plein défi guérison avec David Théry et moi-même. C'est 21 jours pour voir vos premières guérisons. C'est une formation sur 21 jours, elle est totalement gratuite. Vous êtes plus de 7500 personnes à faire cette formation pendant que j'enregistre cette vidéo. Et c'est juste incroyable les témoignages que nous recevons, vous vous mettez en mouvement. Il y a de la foi, vous prenez Dieu au sérieux, Dieu vous prend au sérieux, et la faveur de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste par des guérisons et par des miracles. Donc c'est juste incroyable. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur mon site web jeremiebotin.com pour découvrir toutes les ressources qui sont à votre disposition, qui sont là pour vous bénir et vous équiper dans la vie de l'esprit. Encore une fois, mon livre Parabole Nocturne va vraiment vous aider à mieux comprendre le langage de Dieu lorsque vous dormez. Vous êtes des milliers de personnes à avoir pris ce livre et avoir été bénis et vous avez restauré la culture du rêve dans votre vie. Il a été diffusé dans plus d'une trentaine de pays et je sais que ce livre va vraiment vous équiper. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada